Donc voilà, moi je suis Elisabeth Mandard, donc j'ai une formation de biologiste. J'ai travaillé de nombreuses années au CNRS et j'ai demandé une mise à disposition à l'IAM le 1er janvier 2009. Donc ça fait quasiment 10 ans et donc ça fait 10 ans qu'on a commencé ce travail. Et donc voilà, pour Etofi, ça aboutit là sur la plateforme web. Donc voilà, je trouve que c'est un bel anniversaire. Alors je vais vous parler des indicateurs que nous avons construits pour évaluer l'utilisation et les impacts des produits phytosanitaires. Donc quand nous avons commencé à essayer de travailler sur cette évaluation des impacts, on a recherché un peu tous les indicateurs qui pouvaient exister. Et en fait, on n'a pas trouvé d'indicateur qui nous satisfaisait pour deux raisons essentielles. C'est que les indicateurs qui existaient au départ incluaient et l'aspect santé et l'aspect environnement dans le même indicateur. Et nous, nous voulions trouver des indicateurs qui séparaient les deux aspects. Parce que vous verrez par la suite qu'il y a des produits phytosanitaires qui ont plus d'impact sur la santé et d'autres qui ont plus d'impact sur l'environnement. Alors là, je vais vous parler rapidement de l'IFT. Donc je pense que vous connaissez tous cet indicateur, qui est un indicateur officiel. Je vais surtout vous parler de son efficacité et surtout de ses problèmes. Alors cet indicateur est très bien pour mesurer effectivement la pression, c'est-à-dire la quantité de produits phytosanitaires qui est mis sur les parcelles. Par contre, il n'a aucune indication sur les impacts, sur les risques et de toxicité des produits. En effet, si vous buvez un verre d'eau ou un verre de vin ou un verre d'apéritif ou un verre de rhum, l'impact n'est pas le même sur la santé humaine. Donc l'IFT, le problème, c'est qu'on mesure que ce soit un verre d'eau ou un verre de rhum, c'est la même chose. Donc cet indicateur, il est intéressant parce qu'il est facile à calculer. Il est rapporté à un IFT de référence de région. Le problème aussi, c'est que tous les IFT en fonction des régions sont différentes et les IFT par culture sont différents. Par exemple, l'IFT vignes n'est pas du tout le même en Champagne qu'en Paca. Et donc, évidemment, il y a une histoire de climat, mais il y a également une histoire, je pense, de commerce. Alors, le souci avec cet indicateur, c'est qu'il ne permet pas de comparer les cultures entre elles et les régions entre elles. Et qu'il mesure uniquement la pression et pas le risque. Donc, vu tout ça, on a essayé de développer des indicateurs. Et notre objectif, c'était de pouvoir évaluer la toxicité des matières actives, la toxicité des produits, la toxicité des mélanges de produits et la toxicité du produit dans son intégralité, y compris les adjuvants, les coformulants, etc. Donc, je vous dis tout de suite que les deux derniers points, mélange des produits et toxicité des adjuvants, j'en parlerai après, mais on n'a pas pu le faire pour cause de manque de données. Voilà. C'est un secret professionnel pour les adjuvants. Je pense que par la suite, ce serait bien que, je ne sais pas, il y ait un combat ou quelque chose qui fasse qu'on puisse avoir la formulation du produit dans son intégralité. Ça, c'est un autre problème. Donc, on a recherché des indicateurs qui avaient un côté toxicité sur la santé et un côté toxicité sur l'environnement. Après, on a voulu que cet indicateur, il soit fiable, qu'il puisse être utilisé sur toutes les cultures et dans toutes les régions et qu'en plus, il soit robuste. C'est-à-dire que, dans le temps, on puisse le faire évoluer en fonction des nouvelles normes, etc., des nouveaux produits, des produits qui étaient returés, etc. Donc, le gros problème aussi, c'était que les normes sont différentes en fonction des régions, les homologations sont différentes en fonction des pays, etc. Alors là, je vais vous parler beaucoup des données disponibles et les données, les bases de données qu'on a utilisées. Parce qu'il y a beaucoup de bases de données, mais il fallait des bases de données qu'on puisse suivre, qui étaient mises à jour régulièrement. Donc, on a utilisé essentiellement cette base de données footprint qui est accessible sur le site Internet. Là, j'ai mis les sites. Alors, cette base de données, elle est essentielle et elle donne toutes les indications sur les paramètres physico-chimiques et éco-toxicologiques des molécules. Et après, il nous fallait une base de données sur les produits commerciaux avec les doses homologuées, la concentration des matières actives dans le produit, etc. Alors, la base de données Basagri, c'est la base que nous utilisons. Je crois que c'est la base de données aussi qui est utilisée pour mes parcelles. Donc, la base de données Basagri donne cette liste d'indications, donc les cultures, les cibles, les matières actives avec la concentration de la matière active dans le produit, toute la liste des produits commercialisés en France. Alors là, je vous montre rapidement en fait les tables qui correspondent à ces différentes bases de données. Ce qui est important, c'est que là, il y a une identité de la matière active qui est contenue dans le produit. Et après, il y a toutes les tables correspondant. Là, je n'arrive pas à voir au nom des produits phyto, etc. La base de données Footprint, elle par contre, nous a donné toutes les données physico-chimiques sur les molécules. Alors, je vous ai mis juste une partie de ce que fournit la base de données Footprint, mais les paramètres que nous utilisons pour le calcul des indicateurs. Donc, les paramètres physico-chimiques, qui sont très importants, il y a la DT50. Donc, la DT50, c'est le temps de demi-vie pour lequel la moitié des molécules est dégradée. Donc, si une molécule met... Si le temps de demi-vie est de un an, au bout d'une année, on aura la moitié de la molécule. Donc, si c'est un kilo, on aura 500 grammes. Au bout d'un an, on aura la moitié de 500 grammes, 250 grammes, etc. Ce qui fait que la matière active n'est jamais complètement dégradée. Et ça va progressivement et très lentement. Le BCF, c'est le facteur de bioconcentration. C'est un facteur extrêmement important. Ça montre la potentialité de la molécule à se concentrer dans les tissus vivants. Donc, ce BCF, en fait, on l'utilise très souvent. Et entre autres, on l'utilise dans le calcul de la toxicité chronique. Vous verrez que les paramètres qu'on utilise pour la toxicité chronique, c'est-à-dire la toxicité à long terme, suite à des expositions prolongées dans le temps, même si ce sont des expositions faibles. Et donc, en fait, on va multiplier ce risque de toxicité chronique par un facteur de persistance, c'est-à-dire par la potentialité de la molécule de rester dans les tissus. Donc, en fait, si ce BCF est important, ça va énormément augmenter le risque de toxicité chronique. Là, par exemple, on parle en ce moment du chlordécone. Le temps de demi-vie dont je vous ai parlé, je crois que c'est plus d'une année, 360 jours. Donc, déjà, il se dégrade lentement. Mais en plus, le BCF est extrêmement élevé. C'est la molécule de la base de données qui a le BCF le plus important. C'est-à-dire que la molécule va rester dans les tissus vivants des hommes, mais également dans les bulbes, etc. Les carottes et pommes de terre, etc. Le coefficient d'absorption sur le carbone organique est également utilisé. Donc, c'est le coefficient, c'est la proportion de la molécule à se fixer sur le carbone organique. Donc, ça, c'est important pour tout ce qui est mobilité, savoir si la molécule va être très mobile ou, au contraire, risque de rester dans le sol. Le logarithme du coefficient, pareil, c'est la proportion de la molécule soit d'aller dans de l'eau, soit d'aller dans les lipides. Donc, pareil, c'est un rapport avec la proportion de la molécule d'aller dans les membranes. Pour les paramètres d'écotoxicologie, l'ADT50 chez les mammifères est utilisé pour l'indicateur sur la santé, le risque sur la santé. Et les autres CL50 et DL50 sur les organismes cibles, donc vers de terre et abeilles, ce sera pour compartiment terrestre. L'ADL50 va nous servir pour évaluer la toxicité sur les oiseaux. Et les CL50 pour poissons, daphnies et algues va nous servir pour évaluer l'éco-toxicité sur le milieu aquatique. Donc là, c'est les tables qui ont été établies. Alors, c'est qu'une partie des tables qui reflètent la base de données footprint. Donc, en fait, le souci, c'est qu'on avait une base de données sur les produits commerciaux avec une identité de molécules dans ces produits et une base de données footprint avec aussi une identité pour les molécules. Sauf qu'il y a deux bases de données différentes. La base footprint est en anglais, la base agri est en français. Donc, on a eu un gros travail en fait de jonction des deux bases de données que je vais... Alors, je vais vous expliquer un peu. Donc, ça, c'était l'identité des molécules dans la base de données base agri et là, l'identité de la base de données footprint. Donc, il fallait réussir à jointer les deux bases de données. Donc là, je vais vous montrer un exemple. Donc là, c'est des copies d'écran du logiciel Etofi Bureau qu'on a développé en premier. Donc, en fait, ici, vous voyez toutes, à droite, toutes les molécules qui sont dans la base de données base footprint. Et vous voyez qu'en face, celle-ci est appariée, celle-ci aussi. Mais par contre, ces deux-là ne sont pas appariés. À gauche, c'est l'inverse. Vous avez toutes les molécules de la base de données base agri et là, les molécules de la base de données footprint. Donc là, vous voyez que celle-ci est appariée, celle-ci aussi, mais qu'il y en a un certain nombre qui ne sont pas appariés. Alors, en fait, on a fait la jointure des deux. Donc là, il y a plus de 1900 molécules et là, 1300 molécules. Donc, on a fait la jonction entre les deux. Et là, vous voyez les molécules qui sont appariées dans les deux bases de données. Donc, il y en a 700, quasiment 800 qui correspondent à 90 % des produits commerciaux. Donc, ce sera une des raisons si vous utilisez le logiciel où, quelquefois, vous verrez que pour certaines molécules et certains produits, les indicateurs ne peuvent pas être calculés. Donc, juste une remarque. étant donné que les propriétés physico-chimiques qui viennent de la base Footprint, vous aurez accès sur toutes ces molécules à ce qu'on appelle l'IRT, c'est-à-dire l'indicateur de toxicité de la molécule. Par contre, si vous n'avez pas l'appariement avec Basagri, vous n'aurez pas l'indicateur de risque de toxicité du produit commercial. Donc, on a un peu regardé ce qu'il existait comme indicateur dans la littérature. Donc, on a fait toute une étude dont je vous passerai les détails. Et en fait, on a repéré qu'il y avait un indicateur qui s'appelle l'indicateur de risque des pesticides du Québec, qui, en fait, correspondait bien un peu à nos critères de recherche. Donc, on s'est basé sur cet indicateur. et il y avait deux indicateurs, un sur le risque santé et un sur le risque environnemental. Donc, on est parti de cet indicateur. On n'a pas tout réinventé. Donc, je vais d'abord parler de l'indicateur du risque sur la santé. Donc, dans un premier temps, on a voulu évaluer le risque sur les molécules par elles-mêmes. Donc, regardez le risque au niveau de la toxicité aiguë et le risque au niveau de la toxicité chronique. Donc, le calcul est assez simple. On calcule... Alors, je vous dirai comment. On met une note en fonction du risque potentiel. Et comme je vous disais, pour la toxicité chronique, en fait, on a multiplié par un facteur qu'on appelle un facteur de persistance qui tient compte du facteur de bioconcentration et de la DT50. Donc, cette IRT est un indicateur uniquement sur la molécule. Donc, par la suite, pour développer un indicateur sur le produit commercial, on multiplie cet indicateur IRT lié à la molécule par des facteurs liés au produit commercial. c'est-à-dire l'exposition parce que le risque, c'est un... ça tient compte de la dangerosité et de l'exposition. Donc, l'exposition, c'est la dose que vous allez appliquer. Et ce facteur qui est un facteur de formulation, c'est-à-dire si le produit est liquide ou si c'est une poudre fine, ce sera plus dangereux que s'ils sont des gros granulis. Donc, j'ai d'abord vous montré les éléments qui nous ont permis de calculer la toxicité aiguë. Donc là, c'est pareil, ce sont des copies d'écran du logiciel bureau. Donc, pour la toxicité aiguë, vous voyez ici, ce sont toutes les phrases de risque qui sont sur les produits commerciaux et qui dépendent de l'homologation. Et ici aussi, les DL50 et les CL50, ça représente ici le risque par cutanée, donc par absorption sur la peau, orale, donc par ingestion et là, par inhalation. Et pour la toxicité chronique, ici, vous voyez toutes les phrases de risque qui correspondent, celles-ci correspondent au risque cancérogène, celles-ci correspondent au risque mutagène ou tout ce qui est lié au dommage de l'ADN cellulaire. Ici, ce sont les phrases de risque correspondant à un risque potentiel sur la reproduction et le développement. Et ici, les phrases de risque qui correspondent aux effets cumulatifs. Alors, je voudrais attirer quand même votre attention ici parce que je trouve que c'est extrêmement important. Il n'y a aucune phrase de risque qui corresponde aux risques neurotoxiques ou aux perturbateurs endocriniens. Ce qui fait que quand vous utilisez les produits, la personne qui utilise le produit n'a aucun renseignement sur ces deux risques. Ce qui fait qu'actuellement, il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont des maladies neurologiques comme maladies de Parkinson, qui sont d'ailleurs maintenant reconnues, qui est maintenant reconnues comme maladies professionnelles. Je pense qu'entre autres, ce fait-là en est en partie responsable. Donc, ici, ce que j'ai entouré en rouge, ce sont les données d'homologation qu'on peut avoir sur les produits phytosanitaires. ces données sont incluses dans la base footprint. Mais il y a des données supplémentaires qui sont dans la base footprint. Pourquoi ça ne marche pas ? Bon, ce n'est pas grave. Donc, normalement, ici, c'est entouré en vert. Ce sont les données supplémentaires qu'il y a dans footprint. Donc, on est parti du principe que s'il n'y avait pas de données au niveau des phrases des risques, on utilisait les données footprint qui permet d'avoir plus d'informations et d'avoir une donnée plus fiable sur les risques. Donc, voilà, je vous ai parlé du facteur de persistance. Donc, c'est juste... J'ai en parlé très rapidement. Donc, en fonction des valeurs du facteur de bioconcentration et de l'ATT50, on attribue une note au facteur de persistance différente. Donc là, j'ai fait une copie d'écran si vous allez sur le site Etofi Web. Donc là, Oussama et Julie vous parleront plus du site. Si vous rentrez par la matière active, donc là, j'ai choisi le 2KD, si la note de l'IRT est affichée automatiquement et si vous cliquez sur « Détail », voilà, vous avez ce que je vous ai montré, mais c'est plus visuel. Vous voyez que cette molécule est particulièrement irritante pour les yeux, qu'elle a un risque potentiel de neurotoxicité importante, qu'elle a un risque également moindre en reproduction et développement et perturbateur endocrinien. Et là, vous avez le facteur de persistance. Je vous ai mis en exemple une autre molécule qui est la deltamétrine où vous voyez que les risques neurotoxiques et perturbateurs endocriniens sont importants alors qu'il n'y a pas de phrase de risque sur le produit et que le facteur de persistance est élevé. Donc là, vous voyez que la note de toxicité chronique est importante, plus importante que la toxicité aiguë, alors que pour le produit précédent, c'était l'inverse, la toxicité aiguë a un risque plus élevé que la toxicité chronique. Maintenant, je vais vous parler de l'indicateur lié au produit, c'est-à-dire qu'on utilise la toxicité, le risque de toxicité de la molécule et qu'on la pondère avec des facteurs liés à la dose appliquée et aux facteurs de formulation. Donc, le facteur lié à la dose appliquée, c'est-à-dire à l'exposition, ce sont des formules, je l'ai mis là pour qu'il n'y ait pas de boîte noire, mais ça tient compte surtout de la quantité de matière active dans la dose appliquée. Voilà, donc, si la concentration de la matière active est très faible et que le produit est très faible et que vous utilisez une dose faible, vous pouvez avoir un facteur FCP inférieur à 1 et donc, la toxicité sera inférieure à la toxicité de la molécule au départ. là, ce sont des exemples pour le facteur de formulation. Si toutes les formulations se sont des granulés, enfin, disons solides, mais qui ne se volatilisent pas, le facteur sera plus faible et tout ce qui est liquide et poudre légère, le facteur sera plus élevé. Donc là, si vous rentrez par le produit et que vous rentrez la culture et la dose et que vous faites calculer, vous allez avoir le calcul de l'indicateur sur la santé humaine du produit et de l'indicateur sur la santé environnement du produit. Si vous cliquez là sur détail, vous aurez donc les mêmes risques mais avec en plus un facteur de concentration. Alors, l'avantage des syndicateurs par rapport à l'IFT, si vous vous souvenez de ce que je vous ai raconté sur l'IFT, c'est que déjà, on peut le calculer à différentes échelles au niveau de la matière active, au niveau du produit commercial, au niveau du traitement, c'est-à-dire que si, par exemple, en Viti, vous utilisez, vous traitez qu'un rang sur deux ou un rang sur trois, au niveau de la parcelle, au niveau de l'exploitation et même au niveau de la région. Et cet indicateur est donc utilisable sur toutes les cultures et sur toutes les régions. Donc, on peut l'adapter facilement. Donc, maintenant, l'indicateur sur le risque environnement. l'indicateur sur le risque environnement, il est beaucoup plus difficile à calculer. Donc, je ne vais pas vous embêter avec les calculs. Je voulais juste dire qu'en fait, on est parti des directives d'homologation des produits, de la directive cadre 91, peu importe, et que l'évaluation de la toxicité, c'est un ratio entre l'éco-toxicité, donc les CL50 et les DL50 dont je vous ai parlé sur les différentes cibles, l'oiseau, le poisson, etc., et une concentration initiale prévue dans le sol. Et c'est ce facteur-là qui est beaucoup plus compliqué à calculer parce qu'en fait, il demande beaucoup de données et entre autres, des données sur les dérives, le ruissellement, le drainage et les autres paramètres dont on a besoin, c'est la matière active, la préparation commerciale et le type de culture. Et les données de sortie, on va avoir trois variables éco-toxicologiques, donc un impact sur les invertés terrestres, un impact sur les oiseaux, un impact sur les organismes aquatiques et trois paramètres physico-chimiques, donc une indication sur la mobilité de la molécule, sur sa persistance dans le sol et sur la bioaccumulation également dans le sol. Donc, si vous allez sur le site et que vous allez sur détails et RTE, voilà, graphiquement ce que ça va donner, vous voyez que ce produit est particulièrement, a un risque particulièrement élevé sur le milieu aquatique mais également sur les oiseaux. C'est un produit, bon là, il n'y a qu'une seule molécule, celle-là de 4,2, qui est particulièrement mobile, donc elle sera peu persistante dans le sol et par contre, elle a un indice de bioaccumulation faible. Donc, par rapport au site, comme je vous l'ai dit, il y a des fois où nous n'avons pas eu les données, on ne peut pas calculer les indicateurs. Donc là, je vous ai montré les raisons pour lesquelles on ne peut pas avoir de données, on ne peut pas calculer l'indicateur. soit il n'y a pas l'appariement des matières actives, comme je vous l'ai expliqué, soit il manque des données d'écotoxicologie, d'écotoxicité, les DL50 et CL50, soit il manque le KOC et le DT50, soit alors il y a un problème d'unité parce que les indicateurs, j'ai oublié de vous le dire, sont calculés pour une dose homologuée par principe. Après, quand vous rentrerez votre dose, ils seront calculés en fonction de la dose appliquée. Donc, il y a des unités, par exemple, les diffuseurs ou des quintaux de semences par hectare. Alors, je pense que ça, on va pouvoir améliorer si on sait la densité de la semence, etc. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Alors, un exemple, par exemple, là, pour les vers, il n'y a pas de données. Ici, pour les oiseaux, il n'y a pas de données. Et là, non calculable. Alors, si c'est non calculable et que là, il y a 0,0, c'est probablement qu'il n'y a pas le KOC ou pas la DT50. Parce que le KOC et la DT50 sont nécessaires pour calculer l'indicateur sur le compartiment aquatique et sur les trois paramètres physico-chimiques. Et là, également, comme la source de données, c'est uniquement en footprint. S'il n'y a pas de données, on ne peut pas mettre de notes ici. Donc, pour en revenir à une de médias du début de mon topo, en fonction des objectifs que nous nous étions donnés, on voit que ces indicateurs permettent d'évaluer une toxicité des matières actives, des produits commerciaux. Le mélange des produits, non. il y a quelques données, mais ce sont des données spécifiques. Donc, il n'y a pas de base de données, donc on ne peut pas les généraliser. Et au niveau des adjuvants et coformulants, on n'a aucune donnée là-dessus. Alors, la petite histoire, quand même, dans les congrès, les firmes nous ont quand même proposé qu'on travaille avec elles, mais bon, on a refusé pour garder notre intégrité. Donc, la propriété des indicateurs, ils sont fiables, puisque ce sont des bases de données qui sont reconnues et qu'elles partent aussi des homologations. La généricité, oui, ça s'applique sur toutes les cultures et dans tous les pays. Alors, il y a une base étoffie maroc et une base étoffie malienne qui sont en train d'être développées. Alors, le souci, c'est qu'il n'y a pas de base de données basagrées dans ces pays et qu'il faut tout rentrer à la main, les produits commerciaux. Donc, c'est un petit peu plus long. Et la robustesse, alors, les bases de données, j'ai oublié de vous dire, sont mises à jour régulièrement. Basagri, c'est toutes les semaines et Footprint, c'est à peu près tous les mois avec les molécules qui sont retirées, les nouvelles phrases de risque. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Merci. 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 Merci.